Un seul geste de toi viendra mon secours Oui et se met dans mon âme le grain de l'amour Je traverse un désert et je meurs de soif Montre-moi le mystère qui garde la foi Bonjour et bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 23 juillet. J'espère que vous allez bien. On rejoint tout de suite pour sa chronique le père Stéphane Roy et à l'Omélie, ce sera le révérend Joël Lapierre. Bonjour à toi, bon samedi. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Tu te rappelles, il y a deux semaines, j'ai voulu jouer au docteur. Avec moi-même, puis si tu le veux bien avec toi En mettant un stéthoscope sur mon cœur, sur le tien En entendant ton cœur et ses battements Et chaque battement comme un témoin Il y a la vie en moi Je suis vivant Je suis vivant Et la vie s'exprime S'exprime Mais, tu te rappelles, la semaine passée, on parlait de cette phrase d'Arnaud Desjardins La peur de vivre Qui fait trop souvent qu'on ne vit pas, on existe Comme on pourrait dire au Québec, on est ses breaks Hum, on est tellement trop souvent sur les breaks Et cette peur de vivre Eh bien, permets-moi de la diviser en deux Tout d'abord C'est cette peur de vivre Cette peur de ce que je porte en moi Comme blessure, comme blocage, comme hérédité Comme consciente ou inconsciente Et aussi La peur de situations concrètes Avec les conséquences qu'elles peuvent engendrer Ce qu'on pourrait résumer Dans une seule et unique peur La peur de souffrir Très souvent, la peur de vivre Se résume en peur de souffrir Souffrir ou faire souffrir Combien de fois j'entends des gens Me parler de leur peur de faire souffrir les autres Et pas juste des gens Moi aussi Et parfois, ça se traduit en nous Comme il vaut mieux moins vivre Il vaut vivre moins pour souffrir moins Ou il vaut mieux moins aimer Ou pas aimer du tout Que de souffrir Et ça, en confession En consultation En écoutant des témoignages Combien de fois je l'ai entendu De la part des gens J'ai souffert en amour J'ai souffert dans des relations Avec des amoureux Mais aussi avec des membres de ma famille J'ai souffert dans des relations d'amitié Et je ne veux plus souffrir Donc Je me ferme le cœur Mais Tu sais ce que ça veut dire Se refuser de vivre Se refuser d'aimer C'est de s'enfermer Et si ce n'était pas l'enfer L'enfermement Non Transformons notre peur En audace de vivre Bonne semaine Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite Sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui Notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi À ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Car c'est à toi qu'appartiennent le règne La puissance et la gloire Pour les siècles des siècles Amen La Victoire de l'amour Présente le spectacle du Père Michel-Marie Accompagné de ses musiciens Juste un peu d'amour Deux représentations seulement Montréal le dimanche 16 octobre à 14h Au théâtre Maisonneuve de la Place des Arts Réservation 1-866-842-2112 Et Québec le dimanche 23 octobre à 14h Au Capitole Réservation 418-694-4444 Au théâtre-du-capitole.com Transport en autobus disponible dans plusieurs régions du Québec Groupe Voyage Québec Au 1-866-441-4390 Je suis tellement content de vous parler encore une fois Depuis quelques semaines de ce magnifique cadeau du mois Une belle lecture estivale Il s'agit, et ça fait longtemps que vous l'attendez Du tout nouveau livre de notre amie Geneviève Côté Qui s'intitule Libérer de l'enfer Et je vous dis depuis quelques semaines Lorsqu'on voit ce magnifique sourire à la télé Ou sur son livre On a l'impression que la vie de Geneviève a été Toute facile, toute simple Et c'est pas le cas du tout Et c'est pour ça que le titre de son livre Qui est son témoignage s'intitule Libérer de l'enfer Parce qu'elle a vécu des moments extrêmement difficiles A l'adolescence, au début de l'âge adulte Mais elle s'en est sortie grâce à Dieu Et maintenant, elle peut l'annoncer, le proclamer C'est pour ça que je vous dis Depuis des années 27 ans Il ne faut jamais désespérer de quelqu'un Il ne faut jamais oser juger quelqu'un Je vous donne l'adresse en vous rappelant Que vous le recevrez avec un don de 25 $ Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ La Victoire de l'amour, casse postale 120 Sucursale Boucherville, à Boucherville J4B5EC, je vous la redonne La Victoire de l'amour, casse postale 120 Sucursale Boucherville, à Boucherville Le J4B5EC Également par téléphone, par carte de crédit Du lundi au jeudi pour la période estivale De 8h à 17h Dans le 514-523-4433 523-4433 Ou sans frais le 1-888-811-9291 1-888-811-9291 Et aussi sur notre site internet Le www.lavictoiredelamour.org Alors je vous rappelle le titre de ce magnifique livre Facile à lire, il est en gros caractère Libérée de l'enfer Avec notre amie Geneviève Côté Merci de votre générosité Nous sommes dans le chapitre 13 de Matthieu Dans ce chapitre rempli de paraboles Parfois il y a des lecteurs qui n'aiment vraiment pas les paraboles Qui préfèrent les histoires D'autres qui en raffolent À cause de toutes les images utilisées Je vous invite à considérer avec moi cette parabole Du verset 24 à 30 La parabole de l'ivraie du bon grain Et de ne pas oublier Que cette parabole suit la première Celle du sommeur Qui envoie dans plusieurs terres La parole de Dieu Et il y a seulement une des quatre terres Qui est réceptive à la parole de Dieu Mais une fois qu'il y a une terre réceptive Bien ce grain est invité à grandir Et voici maintenant la parabole Jésus proposa à la foule un autre parabole Qui fait suite à celle-ci Et qui va donner un sens plus complet Le royaume des cieux est comparable à un homme Qui sème du bon grain Dans son champ Donc la bonne parole a été semée Maintenant elle doit pousser Or pendant que les gens dormaient Son ennemi survint Un voisin probablement qui veut nuire À son compétiteur Un homme qui a de la rivalité Et qui ne voit pas ici la fierté De travailler son sol Et de se réjouir avec les autres Non un ennemi Il se met de l'ivraie au milieu du blé Et s'en alla Lâchement dans la nuit Quand la tige poussa Il produisit de l'épi Alors l'ivraie apparut aussi Les serviteurs du maître lui dire Seigneur est-ce que N'est-ce pas du bon grain Que tu as semé dans ton champ D'où vient donc cette ivraie Cette paille Il leur dit C'est un ennemi qui a fait cela Les serviteurs lui dire Ah veux-tu que nous allions l'enlever Ils répondent non De peur qu'en enlevant l'ivraie Vous arrachiez le blé en même temps Parce que leurs racines se mélangent Entre les deux Et les deux au début des pousses Ressemblent beaucoup Alors vous pourriez arracher des bonnes Et en arrachant une bonne Peut-être une mauvaise Vous pourriez déraciner la racine Qui préparait l'autre racine C'est compliqué Non il ne faut pas faire ça Alors qu'est-ce qu'il dit Laissez-les pousser ensemble Jusqu'à la moisson Et au temps de la moisson Je dirai au moissonneur Enlevez d'abord l'ivraie Liez-la en botte Pour la brûler Et quant au blé Rentrez-le dans mon grenier Une parabole fort intéressante Qui nous montre le défi Que lorsque la parole de Dieu Entre dans la bonne terre Et que celle-ci est appelée à grandir Il y a un ennemi Qui veut nuire au bon développement De la parole de Dieu Dans votre vie Et dans ma vie Lorsqu'on reçoit la bonne semence Du royaume de Dieu Ce n'est pas parce qu'on a la bonne semence Que tout est facile Non Il y a un ennemi Qui est identifié un peu plus loin Dans les versets 36 à 43 L'interprétation de cette parabole Est donnée au complet Je vous invite à la lire Aux disciples par Jésus Qui demandent l'explication Et qui nous dit qu'effectivement Le personnage méchant ici C'est le diable Oui le diable Je n'invente pas ce nom-là Jésus parle du diable De l'ennemi de Dieu Qui veut nuire au développement Du royaume de Dieu Et qui fait un combat acharné Vraiment dans la nuit Il n'y a pas de règle pour lui De la guerre Non il fait tout ce qu'il peut En son pouvoir pour nuire A ce que les bonnes semences Puissent pousser Et qu'il y ait vraiment une guerre Pour les empêcher De prendre leur envol De devenir des semences solides Qui se démarquent Et ce combat-là Est important à comprendre Pour comprendre les difficultés Qu'on peut vivre dans notre vie Non seulement il y a nos désirs Qui sont contre la volonté de Dieu souvent Il y a le monde qui met une pression sur nous Mais il y a aussi le diable L'ennemi de nos âmes L'ennemi de Dieu L'ennemi de Jésus Qui est là acharnément Sans pitié Pour s'attaquer Au développement de la bonne Et la bonne La stratégie de Jésus C'est d'attendre Dieu le Père Attend à la fin des temps Où ce que Peu importe la semence que tu es Que tu sois du blé Ou de l'ivraie Dieu C'est qui tu es Il ne pourra pas se mélanger Et en échapper Quelques bons grains Avec les autres Non Il attend le bon moment Parce que Lorsqu'il va arracher les deux Il va les distinguer À la fin des temps On a dit que Ça fait allusion Au retour du Seigneur Jésus Et au jugement dernier Auquel Dieu va se séparer Ce qui à l'apparence Présentement Est dur à se séparer On peut être trompé Par les bonnes oeuvres des autres Et on n'est pas appelé À juger de la foi De chacun continuellement À Dieu le bon jugement Nos yeux sont limités Dans ce qu'il voit Mais il y aura un jour De jugement Où ce que Chaque grain Qui aura poussé Va être distingué Du créateur Le bon du mauvais Et jugé Et il nous donne Un encouragement ici À la toute fin Lorsqu'il dit Qu'ils seront mis Dans ses greniers Et il dit plus tard Au verset 43 Le juste qui resplendira Comme le soleil Dans le royaume Il y aura une récompense Pour le juste Qui va persévérer À travers les difficultés Qui va rester collé À son créateur Collé à la parole de Dieu Qui a amené la vie en lui Et que c'est cette parole Aussi qui va l'aider À persévérer À travers les moments difficiles Persévérons avec l'aide de Dieu À travers les difficultés C'est normal Et notre papa est là Pour nous aider Je vous salue Marie Pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles Est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nos pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Le bon Walt Disney a dit Tous vos rêves peuvent devenir réalité Si vous avez le courage de les poursuivre Poursuivons nos rêves Mais il a paraphrasé Jésus Qui a dit Demandez, vous recevrez Qui a dit Frappez à la porte Et l'on vous ouvrira Il suffit de faire notre part Aide-toi Et le ciel t'aidera J'y crois aussi Poursuivons nos rêves Pour qu'ils deviennent notre réalité Et ça, c'est pas pour demain C'est pour aujourd'hui Aujourd'hui, mettons-nous en marche Pour que nos rêves les plus profonds Se réalisent Parce que c'est possible Bonne journée Quand tu vois quelqu'un Qui est dans la misère Bien, tu lui donnes pas Des coups de pied Tu lui tends la main Tu lui dis bonjour Tu lui fais un sourire Puis c'est ça qui fait en sorte Qu'il fait un meilleur monde Qu'on est capable D'être plus heureux Ensemble Vivre et donner Sans richesse Et sans gloire On a gagné Quand on donne Un espoir Rien Quelques gestes Un peu de ton temps Un peu de ton temps L'amour Et ça qui fait en sorte Sous-titrage FR ?